En France, en 2019, un tiers des Français déclarent avoir renoncé à des allocations à cause de certaines démarches administratives considérées comme trop lourdes. Au Gauzier, ce lundi matin, la Ville et la Caisse Générale de Sécurité Sociale organisent une matinée d'informations aux droits sociaux, de quoi faciliter et surtout accélérer certaines démarches complexes. Le but de cette opération, c'est de justement permettre aux assurés, au niveau de l'assurance maladie, qui ont besoin d'informations concernant leur complémentaire santé pour éviter la rupture des soins. Nous répondons à leurs questions, nous récupérons des dossiers complets de préférence et justement pouvoir traiter ces dossiers dans un délai minimum de deux semaines au lieu du délai de deux mois requis par le circuit normal. De bons conseils personnalisés et des délais raccourcis. Cette prise en charge rassure certains administrés satisfaits de s'adresser enfin à une oreille attentive. On me donne un numéro, le numéro, oui, c'est le numéro, comment dire, de l'État. Mais après ça, il y a une chanson, on vous dit d'attendre. Il y a un conseiller qui vous recevra et jamais je n'entends personne. Je trouve que c'est mieux d'avoir un rendez-vous à proximité, pour voir les gens, pour que les gens me comprennent, pour qu'on prenne les difficultés, de ce que je suis venu dire, de ce que je ressens. En l'absence de suivi, le risque pour certains serait de se retrouver sans droits sociaux. Une situation que la vice-présidente du CCAS de la ville du Gauzier ne souhaite pas voir s'installer. Nous voyons de plus en plus, il y a des gens qui ne bénéficient pas de sécurité sociale et ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Je pense qu'en faisant le déplacement ici, la sécurité sociale se rapprochait de la population la plus fragile. Une quarantaine d'administrés ont pu trouver une aide ce matin en ce qui concerne leurs droits sociaux. D'autres matinées de sensibilisation comme celle-ci seront organisées prochainement en Guadeloupe.